Bienvenue sur Nos Astra, Commandant Shepard. Conformément à nos instructions, vous n'êtes pas redevable des frais d'amarrage et d'administration. De qui tenez-vous ces instructions ? De Liara Tsoni. C'est elle qui a réglé les frais en votre nom. Elle vous invite également à la rejoindre à l'heure de votre convenance. Liara est l'un des courtiers en information les plus respectés de Nos Astra. Elle est impatiente de vous voir. Avez-vous déjà combattu un commando à Sari ? Peu d'humains l'ont fait. Écoutez, c'est très simple. Soit vous me payez, soit je vous écorche vif. Et je ne plaisante pas. Shepard ! Nixéris, prends mes appels. Mes sources m'ont appris que vous étiez en vie. Mais je n'arrivais pas à y croire. C'est bon de vous revoir. Oui, ça me fait plaisir à moi aussi, Liara. Comment allez-vous ? Bien, je vais bien. Je travaille comme courtier d'information. Ça m'a rapporté de quoi vivre depuis... Eh bien, depuis ces deux dernières années. Et vous revoilà, alliée à Cerberus contre les récolteurs. Je suis très douée pour le trafic d'informations, Shepard. Le monde de l'intrigue n'est pas si différent d'un site d'excavation. La différence, c'est que les cadavres sont encore frais. Beaucoup de choses ont changé depuis deux ans. J'ai quelques dettes dont je dois m'acquitter. Mais si vous tenez à m'aider, j'ai besoin d'un expert en piratage. Quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Si ça peut vous aider, je m'en chargerai. Merci, Shepard. Ces données me permettront de racheter une énorme dette. Merci pour ces données. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais... Grâce à vous, je me rapproche du courtier de l'ombre. Vous essayez d'échapper au courtier de l'ombre. C'est plutôt l'inverse. C'est le courtier de l'ombre qui s'efforce de m'échapper. Nos chemins se sont croisés peu après votre mort. Depuis lors, je n'ai qu'un seul objectif. Le faire tomber. Avec ces données, je touche au but. Je ne vous ai jamais vu aussi déterminé à exécuter quelqu'un. C'est à cause du courtier de l'ombre que vous refusez de m'accompagner ? Et si je vous aide à le trouver ? Désolée, Shepard. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je dois collecter des informations, explorer des pistes. Et j'en serai incapable sur le Normandie. Je regrette. C'est quoi la prochaine étape ? Je gratte toutes ces couches de mensonges une à une et je dissipe les ténèbres. Et quand j'aurai mis la main sur le courtier, je le frapperai avec un champ biotique si puissant que ce qui restera de lui tiendra dans une tasse. Cette colère cache autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre entre le courtier de l'ombre et vous ? Cerberus ne vous a jamais dit comment il s'était emparé de votre corps ? C'est moi qui l'aurai remis. Je vous ai livré à eux, Shepard. Ils prétendaient pouvoir vous reconstruire. Et pour ce faire, j'ai dû l'arracher au courtier de l'ombre. Il s'apprêtait à le vendre aux récolteurs. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ? Parce que j'ai merdé, Shepard. C'est à peine si je m'en suis tirée vivante. Et quand je vous ai livré à Cerberus, je me suis persuadée que c'était une chance unique de vous ramener. Je savais qu'il se servirait de vous. Et je n'ai rien fait pour l'empêcher. Je ne pouvais pas me résoudre à vous laisser disparaître. Je suis désolée. Le courtier de l'ombre ne pourra pas se cacher éternellement. Même si Nix-Eris est morte, il pourrait s'écouler des années avant que je ne retrouve la piste du courtier. Mais un jour, il commettra un faux pas. Et je serai là. Si je découvre quoi que ce soit, je vous recontacte. On se reparlera plus tard, Lyra. Je sais que vous recherchez le courtier de l'ombre. Cerberus m'a communiqué sa position. Intéressée ? Absolument. Je n'imaginais pas que... Montrez-moi ce que vous avez. Après deux longues années, je n'osais même pas rêver. Qu'allons-nous faire maintenant ? Je ne sais pas. Je dois me préparer, réfléchir. Je rentre chez moi. Utilisez mon terminal si vous avez besoin de renseignements. J'ai préparé ma vengeance pendant deux ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire une mission de sauvetage. Laissez-moi vous aider. Je pourrai vous rejoindre chez vous. Oui. J'espère que j'aurai élaboré un plan d'ici là. Merci, Shepard. Sais-les ces échantillons et envoyez-les au labo. On a des coups de faits multiples. Ouais. Les techs passent la zone au peigne fin. La zone est fermée. Circulez. Fermée ? Pourquoi ? Quelqu'un a essayé de tuer votre ami, Shepard. C'est la Vazir. Affaire spéciale et tactique de reconnaissance. Un spectre ? J'ai entendu dire qu'on avait réhabilité votre statut. Bien. Vous êtes une célébrité parmi nos agents. Je suis sur le point de vous demander de signer mon armure. Je présume que vous aviez rendez-vous avec notre amie ce soir, commandant. On dirait qu'elle a enregistré un appel. Vous avez quelque chose pour moi, C4 ? Ça n'a pas été facile, mais vous avez engagé le meilleur. Je peux restreindre les possibilités à un secteur, peut-être même à un système. Quand pourrez-vous avoir l'information ? Ça ne devrait pas être long. Retrouvez-moi dans mon bureau de Baria Frontiers, au Dracon Trade Center. Sonny, je dois quand même vous avouer que... Vous me rendez un peu nerveux. Détendez-vous, C4. Je vous retrouve dans quelques heures. Il y a un rail là-dedans ! À terre ! Ils ont rasé trois étages juste pour la tuer ! Je prends la voiture et je verrouille le bâtiment par le haut. Bon sang ! Si j'étais arrivée quelques secondes plus tôt, j'aurais pu les arrêter. C'est C4 ? C'était, oui. Aucune trace des données dont a parlé Liara. Nous sommes dans l'impasse. À propos, vous avez trouvé le corps de votre amie ? Vous parlez de ce corps-là ? Liara. J'ai raté quelque chose. C'est la femme qui a tenté de me tuer. Vous avez eu une journée difficile. Alors, je ferai comme si je n'avais rien entendu. Pourquoi ne pas baisser votre arme ? Je vous ai vu. Je suis revenue au pas de course après mon départ. Et je vous ai vu pénétrer dans mon appartement. Vous vouliez m'utiliser pour trouver le message, c'est ça ? Rien de personnel, Shepard. J'avais juste besoin d'un coup de main pour localiser Liara. Une fois qu'elle savait où je me trouvais, elle a envoyé le signal aux forces du courtier de l'ombre. Ils ont fait exploser le bâtiment pour m'éliminer. Elle a trouvé ses quatre, lui a pris ses données, et l'a tué. Le disque doit encore être sur elle. Bien vu. Mais vous ne saurez jamais ce qu'il contient. Saloperie de sang pur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon sang ! Au fait, je vais bien, merci de demander. Vite ! Elle s'enfuit ! Elle a passé le coin. Nous n'allons pas traverser le chantier, n'est-ce pas ? Oh, par la déesse. Allez, 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 allez ! J'y vais ! Elle reçoit des renforts ! Qu'est-ce qu'on a comme arme sur ce truc ? C'est un taxi. À part le compteur, rien de méchant. D'orbitable. Camion. Je sais. Camion ! Je sais. Et voilà. Vous trouvez ça amusant, en fait. Eh ! Eh, vous ! Venez ici. Comment vous appelez-moi ? Mariana. 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 Vous voulez vivre, n'est-ce pas ? Dites à ces gens que vous voulez vivre. Mais... il est trop tard, maintenant. Pitié. J'ai un fils. Un fils ? J'espère qu'il reverra sa maman un jour. Il paraît que la perte d'un parent est un traumatisme terrible. Ça les marque à vie. Je vais vous tuer, Vazir. Vous voulez que le petit garçon de Mariana grandisse sans sa maman, Shepard ? Jetez vos cartouches thermiques au sol. Tout de suite. Et les accumulateurs aussi. C'est tout. Quoi ? Vazir. J'ai sacrifié des centaines de vies humaines pour sauver le Destiny Ascension. J'ai relâché les rachnis dans la galaxie. Alors j'espère qu'essayer de me faire plier devant un malheureux otage n'est pas votre seul plan. Vous bluffez. Maintenant, les rats. Merde ! Merde ! Le Dettapad personnel de Cécat. Ce qu'il contient va nous permettre de localiser le Courtier de l'Ombre. Vous avez signé votre arrêt de mort ! Le Courtier de l'Ombre tire les ficelles depuis des décennies ! Il est plus fort que tout ce que vous n'avez jamais connu ! C'est pour ça que vous avez trahi le Conseil, pour vous joindre à lui ? Vous croyez que j'ai trahi le Conseil ? Comme sa reine ! Allez vous faire voir ! Le Courtier m'a donné d'excellents renseignements pendant toutes ces années ! Des renseignements qui ont sauvé des vies et préservé la sécurité de la Citadelle ! Si le Courtier a besoin de voir quelqu'un disparaître, c'est un prix que je suis prête à payer sans hésitation ! Vous avez beau vous justifier, le Conseil n'aurait jamais accepté que vous travailliez avec le Courtier de l'Ombre. Le Conseil ? Vous leur envoyez des fleurs alors que vous collaborez avec des terroristes ? Avez-vous la moindre idée des agissements de Cerberus ? Je sais qui ils sont et ce qu'ils ont fait, ça n'a pas d'importance. Au contraire, vous voulez me juger ? Regardez-vous d'abord dans un miroir. Ils ont enlevé des enfants pour les enfermer dans des camps de la mort pour biotiques, tuer des amiraux de l'Alliance trop curieux ! Et vous êtes avec eux ! Vous n'avez pas le droit de me juger ! Pas le droit ! Vous n'avez pas le droit de me juger, ça n'est pas le droit de me juger, ça n'est pas le droit de me juger ! Vous m'avez protégé des guettes ! Vous avez affronté un foudre de guerre Krogan alors que je tremblais de peur ! Et ça recommence ! Je me repose encore sur vous ! Les amis sont là pour ça, Liara ! Quand j'étais au sol au centre d'affaires, vous avez poursuivi Vazir sans même vous retourner ! Une petite chute n'allait pas vous tuer. Je ne pouvais pas perdre Vazir. Je devais rester rationnelle, faire un choix, comme je l'ai fait avec ces quatre. C'est la faute de Vazir, pas la vôtre. Ces quatre n'avaient aucune idée des risques qui l'encouraient. Je l'ai mis en danger pour récolter les données dont j'avais besoin, et il est mort. Je le referai, si je le devais. Mais à partir de maintenant, nous allons faire simple. On entre, on récupère Féron, et on s'en va. Et tuer tout ce qui se mettra sur notre chemin. C'est tout ? C'est tout. Vous ne voulez pas vous arrêter un instant ? C'est un saut de plusieurs années-lumière. Nous avons le temps de parler. Parler de quoi ? De nous. Écoutez, Shepard, je suis contente que vous soyez là. Vous avez peur de devoir me demander de pirater des terminaux ? Ce n'est pas juste. Vous aviez disparu. Et me revoilà ! Ce n'est pas si facile. Vous ne pouvez pas réapparaître et effacer deux années de douleur d'un claquement de doigts. Je suis désolée, Shepard. Je ne peux pas m'investir. Concentrons-nous sur Féron pour le moment. Le courtier de l'ombre vit ici. Son vaisseau suit le coucher du soleil. Totalement indétectable, à moins de savoir où chercher. Vous êtes ici pour le drêle. Vous êtes fidèle à votre réputation, commandant. Une vraie tête brûlée. Je suis juste déterminé. Votre spectre, Asari, en a fait l'expérience. Dr. Tsenny, vous êtes à court au sein de tout ceci. Azir était un simple pion. Sa mort n'aura été qu'une perte de temps. Sans votre petite armée, vous aurez du mal à gérer cette base. Tout le monde est remplaçable. Dès demain, mes opérations auront repris leur cours normal. Aucun de vous ne partira d'ici, vivant. Ne prenez pas cet air confiant. Vous n'avez plus aucune issue. Vos compagnons sont fascinants, docteur. Je dois admettre que la probatrice m'impressionne, Sunny. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une infanticide. Vous ne ferez de mal à personne. Je n'ai rien à craindre de vous, Asari. Vous ne savez rien de moi, alors que je connais le moindre de vos secrets. Vraiment ? Vous êtes un Yag. Une race primitive, consignée sur son monde d'origine pour avoir massacré les équipes de contact du Conseil. La construction de cette base est antérieure à la découverte de votre planète. Ce qui signifie probablement que vous avez tué le premier courtier de l'ombre, voilà 60 ans environ, afin de prendre sa place. C'est sans doute un chasseur de primes qui vous a arraché à votre monde pour faire de vous un esclave. Ou un animal de compagnie. Je me trompe ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bouclier cinétique. Nos tirs et notre énergie rebondissent dessus. Dans ce cas, on fait à l'ancienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrangez-vous pour qu'il réactive son bouclier. J'ai une idée. Yara ! Vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Courtier, ici l'agent Murat. Nous avons été déconnectés. Confirmez votre statut, s'il vous plaît. Ici l'agent Chora. Répondez, Courtier. Vous êtes toujours en ligne ? Courtier, j'ai perdu votre signal. Quelles sont vos instructions ? Le problème est réglé. Je vous demande ce que je le joie. Vous avez fait pour vous ? Je vous fais le coup. Et si vous l'agent. Je vous demande ce que je vous donne. Elle n'a pas d'à perturber les communications au moment d'un débat. Nous sommes de nouveau en ligne à présent. Reprenez les procédures standards. Je fais un rapport complet sur l'ensemble de nos opérations pour demain dernier débat. Courtier de l'Ombre, terminé. Tous ceux qui connaissaient son vrai visage sont morts. Alors... Je dois avouer que l'idée d'un informateur fiable me plaît bien. Courtier. Ne m'appelez pas comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je n'avais pas trop le choix. Avec le réseau du Courtier à ma disposition, je pourrais vous... Je pourrais... C'est fini. Je ne pensais pas... Deux ans. Ça va aller. Deux ans ont passé, Shepard. Je... Nous avons changé. Vous avez une mission et... D'accord. D'accord. Ok. Restons concentrés sur la mission. Nous avons un choix à faire. Pas de protocole de sécurité. Il était tellement sûr de lui. J'ai accès à tout le réseau. Mais je vais devoir étudier ça de près. Revenez plus tard, j'aurai sûrement du nouveau pour vous. Je voulais juste libérer Ferron, rien de plus. Mais tout ce pouvoir à ma disposition, c'est très tentant. Ce réseau est un outil formidable. Je pourrais m'en servir pour vous aider, pour réparer les torts qu'il a causés. Faites-moi signe de temps en temps. Promis. Et vous, revenez vite. Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Jetez un coup d'œil sur ces terminaux. J'ai trouvé des informations qui devraient vous intéresser. Bienvenue, courtier de l'ombre. C'était quoi, ça ? L'ivée du précédent courtier. Sans elle, j'aurais eu beaucoup de mal à reconstruire le réseau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition, courtier. Bizarrement, elle prend tout le monde pour le courtier de l'ombre. Comment allez-vous, Lyra ? Je suis un peu débordée, pour tout vous dire. Le courtier de l'ombre disposait de ressources inimaginables. Tenez, venez voir. Il avait ses entrées dans les hautes sphères des gouvernements assari et thuriens. Et de nombreux contacts parmi les Dalatras galariennes. Au moins, je peux partager tout ça avec vous. Rassurez-moi, vous n'allez pas vous transformer en manipulatrice machiavélique vous aussi ? Je dois avouer que c'est assez tentant. Quasiment plus rien dans la galaxie n'a de secret pour moi. Donnez-moi dix minutes et je peux déclencher une guerre. Mais je dois vous aider à combattre les Moissonneurs. Tant que j'aurai cet objectif, je resterai honnête. Enfin, façon de parler. Le courtier de l'ombre était au courant de l'existence des Moissonneurs. C'est sans doute pour cette raison qu'il a aidé le Conseil à prouver la culpabilité de sa reine. Il ne voulait pas que le plan de sa reine réussisse. Il savait également que les récolteurs sont en fait des protéins conditionnés pour obéir à l'augure. J'ai même trouvé des données sur les protéins. Je crois que le courtier cherchait un moyen de survivre. Liara, je ne suis pas venu ici simplement pour discuter. Ah, je vois. Écoutez, à propos de ce baiser, c'était dans l'instant, vous comprenez ? Vous m'avez manqué, mais en deux ans, vos sentiments ont pu changer. Je ne veux surtout pas m'imposer. Je garde plutôt un bon souvenir de la dernière fois que vous vous êtes imposée. Oui, moi aussi. Pourquoi ne viendriez-vous pas boire un verre à bord du Normandie ? Ce serait avec plaisir. Bien, dans ce cas, je vous attends. Oui, avec plaisir. Donnez-moi une petite minute, j'arrive. La visite vous a plu ? Oui, c'est un vaisseau magnifique. J'ai rencontré Joker, il avait l'air content de me voir. Il m'a aussi demandé d'enregistrer les passages de notre conversation, où mes yeux font, je cite, « leur truc flippant de l'éternité ». Évidemment, il n'a pas pu s'en empêcher. J'ai aussi parlé avec le docteur Chakouas. Elle va beaucoup mieux. Je vous ai apporté un petit cadeau. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par retrouver vos plaques d'identité. Je croyais les avoir perdues pour de bon. Parfois, le passé nous échappe. Mais si l'opportunité se présente, il faut savoir saisir sa chance. Oui, c'est toujours une bonne idée de saisir sa chance. Sérieusement, Shepard, comment allez-vous ? Et je veux la vérité, pas une réponse toute faite. Entre vous et moi, je ne sais pas si nous avons la moindre chance de réussir. Je fais tout mon possible, mais... Vous en avez déjà fait bien plus que le commun des mortels. Sans vous, Horizon ne serait plus qu'un désert sans vie. J'ai sauvé des vies, oui, mais pas assez. Et les récolteurs continueront d'attaquer des colonies sans défense jusqu'à ce que je les arrête. Et vous les arrêterez, j'en suis sûre. Si seulement c'était aussi simple. Vous réussirez, Shepard. Vous réussissez toujours. Ensuite, ce sera à vous de décider. Dites-moi ce que vous ressentez, Shepard. Si tout ça devait finir demain, qu'adviendrait-il de nous deux ? Je ne sais pas. Pourquoi pas un mariage et plein de petits enfants bleus ? Je ne plaisantais pas, Shepard. Par la déesse, Shepard, vous étiez mort. Je m'en suis armé. Cette fois-ci, peut-être, mais la prochaine fois. Dès que votre équipe sera prête, vous utiliserez le relais Omega-4. Je vous ai déjà perdu une fois. Si vous êtes sérieux, vous devez me promettre de toujours revenir. Je ne sais pas. Vous m'en demandez beaucoup, Lyra. Oh, vraiment ? Revenir, d'accord. Mais vers quoi exactement ? Eh bien, à vous de me le dire. Que pensez-vous de ceci ? Merci, Shepard. Pour le verre et tout le reste. Revenez vite, Lyra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501